Les gars, aujourd'hui on va parler d'un gros mouvement qui est sur le point d'arrivée pour le Bitcoin, ainsi que les cryptos en général. Du coup, vous allez vouloir rester pour visionner cette vidéo. Ça va le plus probablement se dérouler durant les 12 prochaines heures, donc soyez prêts pour tout ça. Aussi, on va parler de quelques graphiques sur le plus long terme. Donc ouais, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, passons tout de suite au vif du sujet. Et commençons ici sur notre habituel intervalle de 4 heures en fait, parce que ce que vous pouvez y voir, c'est qu'on a tenté de dépasser cette ligne rouge au sein de la boîte orange pendant un sacré moment maintenant. Et durant les 24 dernières heures ici, eh bien ceci a en gros continué de nous rejeter. Ça a vraiment été un mur de briques pour le Bitcoin. Et vous pouvez voir que ces deux chandelles qui se trouvent ici sur le haut, eh bien elles ont tout donné pour dépasser la résistance. On a tenté de trader au-dessus du niveau pendant un moment, mais vous voyez qu'on s'est presque immédiatement fait rejeter en dessous de la ligne rouge à nouveau. Bien sûr, on sait déjà qu'il s'agit d'une grosse résistance pour le Bitcoin, on était déjà prêts pour ceci. Mais tout ça s'annonce en fait plutôt bullish pour notre Bitcoin en ce moment. On a aussi quelque chose d'important qui va arriver plus tard aujourd'hui. Et ça pourrait potentiellement être le catalyseur pour qu'on puisse dépasser ce niveau finalement. Et si on pouvait réellement passer cette ligne rouge ici sur le graphe de 4 heures, alors ça va vraiment être important parce que vous pouvez voir que de ce côté aussi sur l'intervalle hebdomadaire, on a cette ligne de résistance descendante au très long terme maintenant. Et elle se trouve, ou plutôt le Bitcoin se trouve tout juste au bord de ce niveau également pour le moment. Maintenant voilà le truc, forcément si on finit par dépasser ce niveau, on peut trader au-delà de celui-ci. Souvenez-vous qu'on a déjà vu cela arriver durant les quelques semaines précédentes. On a par exemple cette mèche avec laquelle on a dépassé ce niveau, on a trader au-dessus avec cette mèche également, et même aussi celle-ci en fait. Mais au final on a toujours eu une clôture en dessous de la résistance. Mais ce qui est important aujourd'hui c'est que c'est dimanche, donc cette chandelle hebdomadaire, cette énorme chandelle verte que vous avez sous les yeux, eh bien elle va se clôturer aujourd'hui. Et si ceci finit par clôturer au-dessus de notre fameuse ligne rouge, eh bien ça va pouvoir faire une énorme différence. Donc une fois encore, il s'agit vraiment des 12 prochaines heures qui vont pouvoir, ou plutôt disons que durant les 12 prochaines heures, on va pouvoir savoir si on va être en mesure de clôturer au-dessus de ce niveau ou pas. Et comme je vous le disais, si ça devait être le cas, alors ça va pouvoir être extrêmement bullish pour le Bitcoin. Et pour qu'on puisse clôturer au-dessus de ce niveau d'ailleurs, il faudrait donc qu'on dépasse cette fameuse résistance sur l'intervalle de 4 heures. Donc vous pouvez voir que tout est en train de s'aligner pour le moment pour le Bitcoin. Ok, maintenant on peut un peu parler d'Altcoins aussi... Ah non, en fait, ok, avant qu'on ne parle de tout ceci, je voulais vous montrer une autre chose à surveiller de ce côté sur l'intervalle journalier cette fois. Parce qu'on a une autre résistance à 40 000... ouais, 45 000 dollars approximativement. Donc on reste attentif à cela également. Et pour l'Ethereum sinon, eh bien vous pouvez voir qu'on est déjà sorti de cette ligne de tendance descendante pour le long terme également. Donc c'est cool, tout ça est en train de s'aligner non seulement pour le Bitcoin, mais pour les cryptos en général. Parce que, bah oui, c'est juste énorme, on a finalement dépassé cette résistance pour l'Ethereum. Et comme vous le savez, l'Ethereum a souvent tendance à mener les rallies de la part des altcoins, ce qui donc m'amène à l'indice de la saison des altcoins. Alors, vous pouvez voir que, bah oui, déjà, acheter en dessous de cette ligne bleue ici, en dessous de 25% sur l'indice, eh bien c'est en général une bonne idée d'au minimum commencer à acheter un peu d'altcoins. Et en ce moment, eh bien vous pouvez voir que, genre, disons qu'on est en train de sautiller un petit peu sur ce niveau, sur la ligne bleue donc, et parfois on se trouve en dessous d'elle, parfois on remonte sur le niveau. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si on devait voir cet indice chuter davantage ici, que cet indicateur passait pour de bon, disons en dessous de ce niveau, alors je pense que ce ne sera qu'une question de temps avant qu'on assiste à une nouvelle énorme saison des altcoins ici. Mais il y a tout de même des signes qu'on va devoir surveiller avant que ceci ne puisse se produire, du coup je vous tiendrai informé à ce sujet sur la chaîne, bien évidemment. Si vous voulez participer à temps au prochain gros rallye de la part des altcoins, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Mais je voulais juste vous montrer ceci, on se trouve toujours pas dans... Disons que même si on assiste à de belles poussées pour certains altcoins, on se trouve toujours bien loin d'un pic pour le market cap du reste du marché, quoi qu'il en soit, donc il nous reste d'énormes montants de gains à venir, c'est ça qu'il faut retenir. Mais aussi il va falloir se montrer prudent, parce qu'on a vu des choses assez similaires se passer précédemment, comme par ici par exemple, on est passé en dessous de ce niveau, on est remonté au-dessus, mais après on a vu une dernière grosse secousse avant de remonter finalement. Donc on va bien sûr garder un oeil sur ça pour vous, mais maintenant qu'en est-il du gros mouvement qui est sur le point de se passer au sein des 12 prochaines heures, et bien si on jette un oeil au SP500 sur les marchés à terme ici, on peut y voir que les marchés traditionnels ont clôturé de manière super bullish, ils sont vraiment clôturés dans un élan super haussier, regardez ça. Le 18 mars, il y a deux jours donc, on assistait à d'énormes chandelles vertes juste avant la fermeture des marchés aux actions. Maintenant, on a tout de même quelques trucs auxquels faire attention, c'est vrai parce que déjà oui, on se trouve juste en dessous de la ligne de résistance ici à 4.475, oui, on est aussi pas loin en dessous de cette boîte orange à 4.500 dollars, donc oui c'est vrai, on a pas mal de résistance ici, mais tout ceci va réouvrir aujourd'hui et si le trading commence en vert directement, alors dans ce cas, le même style d'action haussière qu'on a pu voir par le passé ici pourrait revenir, et si la même chose devait se répéter, alors je suis assez confiant pour vous dire qu'on va pouvoir enfin percer cette ligne rouge pour le bitcoin, ce qui voudrait dire qu'on va également dépasser cette ligne rouge sur la terrapale hebdomadaire ici, et étant donné que les marchés traditionnels vont à peu près ouvrir juste avant, je pense que cette chandelle ne se clôture pour nous, eh bien on pourrait juste venir gagner ces quelques pourcents manquants, se hisser au-dessus du niveau pour rester au-dessus de cette ligne, et ce serait vraiment super bullish, je pense que vous comprenez maintenant à quel point cette journée est importante, parce que si ceci arrivait comme je vous l'ai montré, alors on va vraiment avoir un impact positif sur le reste des marchés des cryptos ici, donc c'est vraiment intéressant de voir comment tout ça va pouvoir se dérouler dans cette journée, et sinon les gars, on est à la recherche d'un manager pour les réseaux sociaux de Satoshi Staker, du coup si vous êtes doué avec Twitter, si vous passez beaucoup de temps sur Twitter et les réseaux sociaux, que vous voulez faire partie de notre équipe, alors assurez-vous de postuler en utilisant le lien que vous trouverez au sommet de la description dès maintenant, et aussi si vous voulez commencer à trader, vous aurez jusque 4500$ de bonus sur Bybit, 8000$ ici sur C-Trade, 3500$ sur Femex, vous avez la plateforme AAX, où vous pourrez gagner jusque 150% de revenus sur les savings, et si vous voulez trader des options, vous aurez 10% de réduction sur Delta Exchange. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.